Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un avis d'ébullition de l'eau pour 40 000 résidents de Gatineau est toujours en vigueur. La Ville devrait lever la vie d'ici 48 heures, une fois que les niveaux de chlore seront stables. On en parle avec Marc-André Boulliane, qui est présentement à l'usine de filtration du secteur Gatineau. Alors Marc-André, quelle est la situation en ce moment? Super! Ok, merci Marc-André. On continue. Merci Marc-André. Toujours à Gatineau, un bris d'aqueduc dans le secteur Limbourg force les résidents à faire bouillir l'eau avant de la consommer. Pour faciliter les travaux, l'alimentation en eau potable est complètement interrompue pour les résidences à l'intérieur de la zone affectée, soit aux alentours des rues de la Pointe-Pelée, Saint-Louis-Paquin, de l'avenue de Bic et de l'impasse d'Anticosti. Une autre tuile tombe sur la tête du gîte Ami à Gatineau. L'organisme qui vit en aide aux sans-abris doit maintenant arrêter de servir des soupers aux personnes qui n'y sont pas hébergées. L'an dernier, le gîte Ami a servi environ 10 000 repas à des visiteurs, en plus de 30 000 à ses résidents. Les contraintes budgétaires et forces des rénavants a consacré ses ressources à sa mission première, c'est-à-dire l'aide aux sans-abris. Joyeuses! La relève scientifique était au rendez-vous lors de la 55e édition d'Expo Science, une occasion pour ses passionnés de présenter le fruit de plusieurs mois de travail. Notre journaliste Francis Gourde était sur place. Alors Francis, c'est une grande journée pour tous ces jeunes. Bien, remercie Francis. Merci Francis. Le premier club politique au Collège de la Cité a vu le jour il y a à peine quelques semaines. Le mouvement étudiant révolutionnaire affirme vouloir offrir aux jeunes une autre vision du monde. On en parle avec Giovanna Bracchus. Giovanna, en quoi consiste le mouvement étudiant révolutionnaire? Très bien, remercie Giovanna. Merci Giovanna. La coopérative Retrouvez-vous a lancé sa toute première campagne de publicité aujourd'hui. Elle a pour but de faire réfléchir la population sur le fléau du divorce et de réconcilier les familles. Reportage de Cindy Castilloux. Amateurs de sucre d'érable ne désespéraient pas. Malgré le temps froid qui perdure, la saison s'annonce prometteuse pour les érablières, dont la sucrerie du terroir à Val-des-Monts. Samuel Lévesque s'est rendu sur place et a constaté que les érables coulent à flot. Voici ce qu'il lui a préparé. Sous-titrage ST' 501